Salut tout le monde, on est ici sur King Edward, la grande réouverture du bain Champagne, la salle d'entraînement est réouverte, puis la piscine sera le prochain. Pour le public qui n'a peut-être pas une connaissance, on a fermé les piscines, les arenas, les centres communautaires, on a vidé les piscines, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça. Oui absolument, on a fermé trois différentes occasions à cause des demandes de la province. Puis en effet, la cancellation des programmes, les fermetures ont été un vrai défi pour le personnel. Aussi, il faut savoir que plusieurs de nos installations, les arenas, les piscines, les centres communautaires, ont été donnés un nouveau mandat pour aider à supporter les initiatives de la santé publique. Évidemment, testing. Des centres de testing, des centres de vaccination, des centres d'accueil pour les gens, spécialement durant l'hiver, mais même durant l'été. Des besoins au sein des communautés, des programmes, des espaces. Absolument. Alors, plusieurs de nos installations, ça a eu un impact sur le niveau du service. Les capacités imposées par la province pour participer à des activités ont eu un impact assez important sur des activités comme la natation publique, les cours, le patinage. À plusieurs reprises, on était à des capacités de 10 personnes à la fois. Ça a monté un petit peu plus haut à 25 pour un petit peu de temps. Maintenant, on est revenu et on revient à pleine capacité où on était avant la pandémie, mais on est dans une période de bâtissement. Qu'est-ce que tu peux dire pour l'anticipation de la programmation à venir, puis d'enregistrement, puis d'enlouement? Pour l'hiver, ça va vraiment être le retour à une programmation plus normale de ce qu'on est habitué. Le nombre de jeunes qu'on peut accueillir dans la programmation va retourner à ce qu'il y a été prépandémique. Moi, j'aimerais te remercier. Je sais que l'équipe a été, comme je t'ai souligné, adaptative. Toi, tu as été au front de guider ses soeurs en félicitations. Pas facile, pas évident, un beau défi, mais là, on sent vraiment une belle énergie pour toute l'équipe dans la nouvelle année. Absolument. Merci, conseiller. Donc, l'équipe ici nous partage que l'équipe est super prête. Évidemment, il y a un modèle où vous devez vous inscrire à l'avance, mais si la capacité le permet, vous pouvez certainement entrer. C'est excitant. Ici, les espaces de gymnase qui réouvrent, ils sont prêts pour vous, ils sont excités de vous voir. Puis dans quelques jours, on va aussi annoncer la réouverture de la piscine. On est ici sur le genre de balcon supérieur de la piscine. Juste à côté de nous, il y a un club de boxe qui va redébuter. Phoenix Boxe, si ça vous intéresse, évidemment. Il est très bien connu ici au Bain-Champagne. Ce que Christine nous parlait il y a quelques instants, mais vous voyez la couleur de l'eau derrière moi. Ce n'est pas la couleur habituelle. On aimerait réouvrir, mais après deux ans de fermeture, c'est important que tous les systèmes soient en place. On pense que dans la prochaine semaine, les prochaines deux semaines, tout sera réouvert. On vous garde une mise à jour. Quand ce sera réouvert, ce sera réouvert pour de bon. Tous les systèmes sont en place. Ce sera sécurité.